Salut les alphas, dans cette vidéo je t'explique comment faire quand tu en as marre de la wave. Tu vois, moi aussi ça m'arrive d'en avoir marre de ma wave. C'est-à-dire, c'est quand même le truc le plus pratique du monde la wave et surtout c'est une concentration de protéines énorme pour très peu de calories. Pour atteindre tes objectifs de protéines journaliers, c'est génial, c'est pratique. Tu le mets dans ton sac, tu le mets dans un pot, tu shakes, tu rajoutes de l'eau, c'est top. Par contre, c'est vrai que la wave à l'eau, au bout d'un moment, quelle que soit la marque, même si c'est la meilleure du monde, au bout d'un moment, ça peut être un petit peu gavant. Qu'est-ce que je fais moi pour continuer à avoir mon apport en protéines tout en gardant le plaisir de manger ? Alors la première solution toute simple, c'est que si tu continues à prendre de la wave à l'eau, parce que c'est le plus simple et parce que c'est vraiment le plus puissant en termes de macronutriments, parce que tu as vraiment moins de calories, tu peux simplement avoir chez toi plusieurs goûts. Si tu as au moins 2-3 goûts, par exemple vanille, chocolat, cookies and cream, tu peux varier et ça évite cet effet fatigue, cet effet écœurement. Deuxième astuce, personnellement, la wave à l'eau, c'est pas trop mon truc. Même si c'est ce qu'on recommande pour ceux qui peuvent le faire, moi je préfère au lait. Pourquoi au lait ? Parce que ça me rappelle le chocolat au lait de l'enfance. Donc tu peux prendre du lait de vache, mais tu peux aussi prendre du lait végétal, comme du lait d'amande, du lait de riz, des choses comme ça. Si tu prends du lait de vache, tu prends du lait écrémé pour avoir le moins de calories. Et dans ton plan de nutrition, tu peux enlever les calories ailleurs. Et du coup, moi je mets pas mal de lait pour que ce soit assez liquide, pas trop épais. Et j'adore. Là ça a vraiment un goût, un côté mesquique, super sympa et ça passe crème. Troisième astuce, c'est de te faire des shakes un peu plus élaborés que tu vas passer au mixeur. Donc le classique chez nous, c'est myrtille, surgelée, banane, whey, eau. Et tu peux rajouter aussi des pousses d'épinards dedans. C'est trop bon et ça change complètement le goût de ton shake. Quatrième option, tu mélanges avec du fromage blanc. Certaines saveurs s'y prêtent mieux, comme par exemple la vanille. Avec un fromage blanc 0%, ça passe super bien. Tu mélanges et tu viens de rajouter 30 ou 60 grammes de protéines. Sinon, tu peux sortir de la whey et aller vers d'autres choses. Tu peux utiliser des barres protéinées ou tu peux aller vers des viandes qui sont très très denses en protéines. Comme par exemple les fruits de mer, le poisson, le poulet, les classiques au final. Et donc là tu retrouves une très forte densité en protéines avec très peu de calories. Comme tu l'as dans la whey, même si c'est beaucoup moins pratique. Mais en gros, ce que je veux te dire avec cette vidéo, c'est que la whey ça reste le truc le plus pratique pour avoir tes protéines. Et donc il faut varier simplement ses façons de la consommer pour atteindre ton objectif. Parce qu'au final, la whey c'est juste un moyen, ce qui compte c'est que toi tu atteignes ton objectif en protéines tous les jours pour avoir la meilleure transformation possible et le meilleur résultat. Je sais que c'est pas toujours facile, mais du coup si tu alternes entre toutes les options, et bien c'est nickel. Et si t'aimes pas la whey à l'eau comme moi, mais que de temps en temps c'est juste ça qui te manque à faire pour ta journée, de temps en temps tu la bois parce que c'est comme ça. Mais t'as toutes les alternatives si tu t'y prends à l'avance avec du lait, avec les fruits, etc. Et c'est super beau. Essayez tout ça et on se voit à la prochaine vidéo. Des bisous les autres. Sous-titrage ST' 501